C'est intéressant d'entendre qui a réellement été interpellé, qui a pillé, qui est aujourd'hui condamné. Des gens, 60% d'entre eux, qui n'étaient pas connus des services de police. Comment vous expliquez cela, vous, qui êtes un élu ? On est sur une société qui est totalement irrationnelle, des gens qui sont des primo-délinquants et qui ne font pas la différence entre une mairie, entre un parc de loisirs, entre un accueil pour famille. Nous, malheureusement, sur mon territoire, on a eu un accueil social et un accueil de famille qui a été incendié. Et je pense que dans les jeunes qui incendient cet accueil, il y a des gamins qui ne savent peut-être pas que les mamans vont dans son centre. Donc, c'est totalement irrationnel. Je pense aussi qu'il y a une espèce de concours de courte paille par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on vient brûler ici, on fait la comparaison sur les réseaux sociaux et puis derrière, on se compare pour ne pas se désoler. Maintenant, il faut se dire les choses. Il ne faut pas qu'on reste derrière son petit doigt. Et à ce titre-là, moi, j'appelle. Une fois qu'on a dit qu'il fallait appeler à la concorde nationale politique, il n'y a pas de tribunal médiatique, il n'y a pas de tribunal populaire, il n'y a pas de tribunal politique, mais il nous faut un tribunal judiciaire. Et je veux vous dire, moi, je me satisfais de quelque chose. Ça tombe, a priori, là. C'est ce que j'ai dit, Laurent Ferrari. C'est-à-dire que je me satisfais depuis trois jours que les procureurs, les parquets aient pris des décisions fermes. Ça s'est produit sur le territoire. Parce qu'il y avait des instructions peut-être aussi, de la part du ministre de l'Injustice. Oui, une fois qu'on a dit ça, moi, je suis heureux de voir qu'on a des décisions réciprocité entre les droits et les devoirs. Et qu'enfin, on ait effectivement des règles qui soient appliquées et pas interprétées. C'est ce que souhaitent l'immense majorité des Français. Et encore une fois, sans stigmatisation aucune sur celles et ceux qui ont fait ces décisions. Non, il faut que ça sanctionne. Il faut que les gens qui sont pillés soient sanctionnés durement. Il y en a qui vont en prison directement, Karim, ce soir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de réformer l'appareil législatif pour parvenir à cette situation. Ça veut dire que l'arsenal aujourd'hui juridique est là. Il existe. Il existe. Il est à la portée de main. Il suffit de l'appliquer et d'avoir la volonté politique de l'appliquer et de l'appliquer au premier acte de délinquance. Et c'est ce qui se passe là. Mais il a fallu attendre les émeutes pour voir effectivement une forme de fermeté retrouver sa place dans notre système judiciaire. Force est de constater que les Français, c'est ce qui a été dit par Karl Olive, et j'en fais partie, aspirent à ce que ce ne soit pas qu'au moment des émeutes. Et je pense que si on veut être dissuasif, il faut qu'à un moment donné, cette menace qui pèse sur les délinquants puisse être effective. Aujourd'hui, on a trop de peines dans le pays qui sont prononcées sans être effectuées. On a trop de rappels à la loi qui ne s'appellent plus comme ça, mais qui sont effectuées. On avait insuffisamment de fermeté dans la réponse judiciaire. Il y en a dans ce contexte de chaos. On peut espérer que ça dure. Après, derrière, il faudra des places de prison, de centres d'éducation renforcés. On voit là que le contenu n'est pas. Bien sûr. Moi, c'est ce que j'étais tout à l'heure. Il y a un défi de société qui s'ouvre à nous. Il y a le volet répressif. OK, il faut le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait par ailleurs pour faire en sorte que la situation bouge ? Voilà, c'est la réponse. Après, il y a le court terme et le moyen terme. Qui est absolument nécessaire. Bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet, en réalité. J'ai vécu vraiment de manière tragique ces émeutes. Je ne suis pas le seul, évidemment. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'en fait, elles ne sont qu'un symptôme, en réalité, d'une situation. C'est-à-dire que 3000 interpellés, je me réjouis, etc. Mais il n'y avait pas 3000 personnes qui posaient problème ces dix derniers jours en France. Vous dites qu'il y en a beaucoup plus ? Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je pense qu'une partie de la population vit dans la haine de la France, se construit contre la France et qu'une partie de cette partie de la population passe à l'acte quand elle en a l'occasion, et là, en l'occurrence, il y a eu un embrasement qui a suscité beaucoup de vocations. Le fait, d'ailleurs, que ce soit des primo-délinquants ne me rassurait absolument pas. Si c'était des gens qu'on connaît déjà, que la police connaît déjà, ce serait presque rassurant. On se dirait qu'on a un peu la main sur leur profil. Et là, pas du tout. Et puis, sans compter leur jeune âge, on avait en première partie de l'émission ce débat sur la désintégration, en réalité, de gens qui étaient... C'est une France issue de l'immigration dont les grands-parents étaient parfaitement intégrés, les parents un peu moins, et eux, beaucoup moins. Donc, c'est ça qui me fait vraiment peur. Je pense qu'on est en train de payer, en fait, une facture qui s'est mise en place sur plusieurs décennies, et je ne vais pas essayer d'accuser les uns les autres, parce que je pense qu'il y a eu un aveuglement collectif, mais juste une chose. Allez-y, après, on écoutera un sénateur qui a un avis intéressant. Une chose, comme vous l'avez dit dans votre édito juste avant le début de cette émission, il y a un enjeu de refaire société, de refaire la France. Et je ne peux que constater que le discours de haine de la France, il a pignon sur rue, il est toléré aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des chaînes étrangères qui interrogent les gens en France et qui donnent la parole plutôt à Roca et Dialogue, à des policiers. Évidemment, mais ce n'est pas juste en France, en fait. Il y a une élite intellectuelle en France, médiatique, littéraire, etc., qui promeut ce genre de discours sans beaucoup de répondants, ou en tout cas, on a tardé à répondre, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que pendant ces 30 dernières années, on a beaucoup pu se moquer des gens qui essayaient juste de transmettre une forme de patriotisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part pendant les matchs de l'équipe de France de football, en réalité, on ne peut plus faire ce que font tous les pays du monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, la Corée, etc. Et faire de notre drapeau, et faire de notre drapeau, c'est devenu un truc ringard pendant 30 ans. C'était pire. C'était stigmatisé même. On se faisait traiter, évidemment, de fachos. Moi, j'aimerais qu'on écoute Roger Carucci, c'est un sénateur. Tout à l'heure, Gérald Darmanin et le gouvernement étaient interrogés par les sénateurs. Il dresse un constat à s'être désabusé de la situation. Écoutez-le, et puis on en débat ensuite. Monsieur le ministre, je ne veux pas évoquer tous les sujets de fond. Échec de l'école, pour des raisons multiples. Échec de la politique d'intégration, à laquelle je suis très attaché, pour, là aussi, des raisons multiples. On aura l'occasion d'y revenir. Mais je le dis très tranquillement avec l'expérience de mon département, bien sûr, mais aussi de tout le pays. Lorsque ça va mal, ou lorsqu'il y a crise, il y a en réalité deux piliers, deux jambes, pour l'autorité de l'État et l'établissement de la République. C'est le tricolore des écharpes des élus locaux et le bleu de nos forces de l'ordre, gendarmes, policiers, police nationale, sapeurs-pompiers. Ce que nous vous demandons et ce que nous demandons à la Première ministre, ce n'est pas de faire des miracles. Parce que quand on me dit qu'il faut analyser les raisons de fond, oui, mais enfin, on les cite beaucoup depuis 10, 15 ans, 20 ans. Mais ce que nous demandons à la Première ministre, à tout le gouvernement, c'est de dire que l'on va restituer au maire la politique locale. C'est de dire que l'on va restituer au maire la politique du logement, de l'urbanisme. C'est de dire que l'on a confiance dans nos forces de l'ordre et ne pas avoir un discours alternatif ou dû en même temps. Vous devez incarner l'État, l'autorité de l'État, parce que sinon, il n'y aura plus de République. Voilà le rappel à l'ordre de Roger Carucci, sénateur. Vous devez incarner l'autorité, c'est ce qu'il dit au gouvernement qui face à lui. Et ce n'est pas le cas pour l'instant, Carl Olive. Il a raison, Roger Carucci. Il faut juste être un tout petit peu humble dans les réponses que nous avons à donner. Sauf à ce que je me trompe, M. Carucci, il a été aussi aux affaires il y a eu des policiers qui ont finalement disparu de la circulation à ce moment-là. Il faut être très humble. Si c'était simplement un coup de baguette magique, ça se saurait. Maintenant, évidemment que l'autorité de l'État, elle est dégradée à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des élus, à l'endroit des enseignants. Et on le voit au quotidien dans nos collectivités. Mais il faut passer beaucoup de temps sur le terrain. Il y a un point sur lequel je rejoins M. Carucci, c'est que ça nous ferait du bien d'avoir un peu de souffle de terrain à l'Assemblée et qu'on retrouve des députés-mères qui puissent alerter toutes les expérimentations de terrain qu'on a mis en place à Poissy. Je vous en donne une. Pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles juste après Covid. Pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles juste après Covid sans condition de ressources. 30 euros de réduction pour les enfants entre 12 et 17 ans. On avait peut-être raison un peu tôt. Pour une association sportive et 50 euros pour la culture. Mais je veux aller plus loin. en échange de quoi ? D'un comportement citoyen. Et quand un gamin de 12 ans a brisé un abribus à 2h du matin, qu'est-ce que j'ai fait ? On a suspendu et on a supprimé. Et c'est ce qu'il faut faire avec les allocations familiales aussi ? Je dis simplement que ça fonctionne. La menace de brandir, d'aller chercher au portefeuille, ça fonctionne. Mais il faut le dire, Laurence Ferrari, il faut expliquer les règles et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. On est d'accord.